Voilà, donc les socialistes ont quelque chose à apporter à la gauche, personne ne peut faire ça à leur place. C'est une cohérence entre un engagement et l'acceptation. Aujourd'hui qu'il faut effectivement des politiques publiques très radicales sur les questions sociales et climatiques, parce que les urgences sont là, qu'il faut arrêter d'avoir la nostalgie d'une gauche molle, modérée, telle qu'elle a pu être mise en œuvre auparavant, avec des échecs, des succès, mais en tout cas, dernièrement, quelque chose qui n'est plus adapté à la situation. Et en même temps, la même radicalité, la même exigence sur les questions liées à l'Europe, liées à l'internationalisme, liées à la lutte contre les dictatures dans le monde, à notre engagement pour l'Ukraine, à une affirmation européenne beaucoup plus forte, parce qu'on a besoin de plus d'Europe et pas moins, aujourd'hui, au contraire. Il faut aller vers une Europe politique plus intégrée, une Europe de la défense, n'avoir aucune complaisance quand il s'agit de défense des droits de l'homme dans le monde, et notamment le droit des peuples, qu'ils soient ouïghours ou qu'ils soient au Yémen. Est-ce que finalement, certains de vos partenaires sont un peu gênants sur ces questions-là ? Moi, ce n'est pas une question de gêne, c'est une question que sur ces questions-là, ils ne disent pas comme nous, mais nous, on doit dire comme on pense, très fortement, parce que c'est ça qui fait notre place. Vous savez, l'unité de la gauche, ce n'est pas l'uniformité, ce n'est pas de l'alignement derrière un chef suprême. Voilà, donc l'unité d'action, par exemple, elle est absolument nécessaire et possible, et je pense qu'elle va être mise en œuvre dès cette rentrée sur la question de la taxation des super profits. On est d'accord, donc on va agir ensemble, et sur toutes les autres questions, il faut aussi savoir, pour être utile, pourquoi on irait plus vers les socialistes que vers d'autres ? Eh bien, parce que nous, nous sommes pro-européens, internationalistes, attachés aux valeurs de la République, à la laïcité, en plus de cet engagement qui est commun avec notre force de gauche sur la question sociale ou alors sur la question du climat. Donc c'est ça notre place, c'est ça notre rentrée parlementaire, c'est comment être utile aux citoyens, c'est faire corps, être uni, pour peser sur toutes ces questions, mais c'est aussi dire ce qui fait notre originalité, qui fait notre raison d'être, cette cohérence socialiste. C'est aussi une des conditions pour que la gauche, en jour, revienne au pouvoir, parce qu'on peut faire des accords électoraux, défensifs, pour ne pas être dispersés, pour passer un premier tour, mais je pense que nous incarnons une orientation politique qui peut rassembler plus largement pour un deuxième tour, pour qu'un jour, la gauche revienne au pouvoir. Or, elle ne reviendra pas au pouvoir si le centre de gravité qui est celui d'aujourd'hui reste celui d'aujourd'hui. On le sait, y compris, on pourrait très rapidement perdre nos villes. Et puis dans la prochaine échéance électorale qui est l'échéance européenne, perdre notre identité.